Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, je vais faire cette vidéo particulièrement pour m'adresser aux leaders et les fioles. Particulièrement pour tout ce qui est de la vente et de l'achat des bitcoins. La vente, c'est-à-dire ceux qui viennent acheter les bitcoins, généralement n'ont pas de problème. Mais c'est ceux qui en vente qui me posent un gros problème. Mais alors, avant de commencer cette vidéo, c'est-à-dire que vous venez sur ma chaîne YouTube, vous plaît de l'idée, à t'abonner. Vous ne pouvez pas cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Les leaders du Mâçon Labo. Voilà. C'est-à-dire que non, ça ne donne pas. Ça a dit que j'ai décidé que Doréna fin. Voilà. Pour tous ceux qui... Bon, si tu sais que tu n'as pas acheté des bitcoins chez moi. Voilà. Je parle beaucoup des bitcoins parce que c'est ça que... C'est pour ça, c'est des bitcoins que les gens vendent plus que les autres monnaies. Les autres monnaies, je n'ai même pas de problème avec. Mais je dis encore... Tout ce qui vient de ce moment-là, je viens de la part de tel leader. Je viens de la part de tel leader. Dernièrement, je me suis fait insulter par une leader et sa filleule pour une histoire d'un maigre, j'appelle ça maigre, 850 dollars. Alors, les leaders, déjà, je viens de vous dire, quand vous envoyez vos filles faire une vente de dollars chez moi, je connais souvent la peine, forcément, de leur dire qui je suis, pour que quelqu'un ne vienne pas me manquer de respect, ou je ne sais pas 10 dollars, ou combien de dollars, parce que je suis indisponible. Je ne sais pas si vos parts de téléphone ne se déchargent pas souvent, si ça ne nous aide pas de voyager, parce que ce jour, j'ai fait face à un problème où je suis en train de prendre l'axe de Douala, et je ne suis pas connecté. Une dame qui a fait sa vente, j'ai dit, j'ai fait les paiements à partir de 13h, et là, on voyait, c'est un bit que je ne sais pas, il était peut-être 15h, 18h, 19h, quand moi, j'allais chez Douala, on m'avait déjà tout dit, que ce soit le leader en elle-même qui m'a insulté, indirectement, ou que ce soit sa fiole, qui m'a traité de tous les noms. J'ai dû lui renvoyer même ses bitcoins pour dire, je ne paye plus. Et donc, après cela, j'ai dit dorénavant, chers fiole des leaders des gens, ou chers leaders qui aviez des fiole, dorénavant, si vous voulez qu'un de vos fiole vienne vendre ses bitcoins chez moi, il faut les envoyer acheter les bitcoins chez moi, parce que je ne prendrai plus. Quand je regarde, quand quelqu'un passe la commande, quand je sais que c'est ta première transaction avec moi, parce que j'ai l'historie de toutes les transactions, que ce soit moi, que ce soit mes agents, on a l'historie de toutes les conversations. Quand tu viens pour la première fois et que tu veux vendre, ne soyez pas surpris que je vous dise que je ne prends pas votre vente. parce que les bitcoins, vous savez très bien, je n'en manque pas. C'est un service que j'ouvre parce que ça fait partie des services que je vends, la vente. Donc, le client a de droit de demander son CFA. Mais pour ce qu'il y a des bitcoins, je dis encore, il y a des gens qui envoient leur fiole vers moi. Quand vous les vendez les bitcoins, ou alors quand vous les vendez de la monnaie, de la même façon, quand ils auront besoin du CFA, soyez à même de leur fournir les mêmes CFA qu'ils nous ont donnés. Parce que je ne pense pas que, du fait que je sois submergé ou sous-chargé par tous les Camerounais et tous ceux qui ne sont pas Camerounais, qui sollicitent de vendre leur monnaie, et dont je fais l'effort de satisfaire, je ne permettrai pas qu'on m'insulter ou me manquer de respect parce que j'ai été disponible une heure, j'ai aidé une zoneille ou non, on m'a même dit comme quoi, et si vous êtes une lars, vous pouvez même, ça vous coûte quoi, des davétis et machin, truc et tout, mais bon, c'est drôle. Donc, pardon. Donc, et seulement pour ça, j'ai dit, dorénavant, vous qui investissez sur les plateformes, la personne qui veut faire son retrait chez moi, sera sûre d'avoir acheté ses bitcoins chez moi. Comment vous cherchez le moins cher, parce que les leaders vont me vendre, ils vont liquider leurs bitcoins. Je dis encore, quand vous aurez besoin du CFA, retournez vers ces leaders-là, parce que c'est chez eux que vous avez déposé vos CFA. Je ne pense pas que, moi aussi j'ai besoin d'argent, je ne pense pas que, si je passe le temps à donner l'argent, ça va entrer à quel moment ? L'argent est bon dans les couches de tout le monde. Donc, cher leader, je dis encore, vous avez déjà les bonus de parrainage, quand vous avez des fioles. Moi, j'ai des fioles qui ne sont pas au Cameroun. Quand quelqu'un me dit, Madame, Monsieur Bénin, je vais acheter, je lui dis, va sur Afri-Echanger Bénin, je ne suis pas obligé d'enquisser son argent directement, parce que je sais qu'au moment où il voudra vendre pour avoir le CFA, je n'aurai pas le temps d'aller faire les Westerners. Donc, je vais lui dire, va sur Afri-Echanger Bénin aussi, par exemple, pour qu'il ait des chances à m'envoyer en toute sécurité. Mais quand vous cherchez le moins cher, il n'y a pas de problème, mais je dis encore, les leaders, quand vous envoyez vos fioles chez moi, déjà, dites-leur que je suis une entreprise. Je suis peut-être leader, mais j'ai une entreprise qui change. Et c'est pourquoi je fais vos changes. Mais lors de l'achat, quand vous vendez les Bitcoins, au retour aussi, je dis encore, faites-leur au trait et donnez-leur aussi du CFA. parce que je ne prendrai plus des ventes que de mes clients ou de mes fioles. Vous autres, vous allez m'excuser, vous allez souffrir d'aller changer vos Bitcoins, soit entre vous, ou vous faites arnaquer entre vous, comme d'habitude. Soit, il y a d'autres cités qui vendent, qui prennent le Bitcoins à 550. La plupart des plateformes rachètent à 550. Je crois que je suis la seule qui prend le Bitcoins à 570 jusqu'à l'heure actuelle et donc vous vous plaignez même toujours. Donc, les amis, je suis désolée si j'ai déçu beaucoup d'entre vous. Mais parfois, pour bien avancer, il faut être ordonné, il faut mettre des barrières pour savoir là où on va. On est d'accord que quelqu'un ne peut pas acheter la marchandise ailleurs et au moment de faire le change, parce que ce qu'on fait, c'est le change. Les pauvres. Donc, comme je le disais, tant on est bien d'accord que vous ne pouvez pas aller à un endroit pour acheter les Bitcoins, par exemple, quand vous aimez 186, 600, 620 et qu'au moment de prendre le CFA, ceux qui vous ont pris aussi parce qu'on est capable de vous donner même le CFA, même si vous vous rendez le maïs à 550, ils ne vont pas vous, ils ne seront pas en mesure de sortir leur argent parce qu'en fait, ce qu'ils veulent juste, c'est aussi le cash. Sachez que moi aussi, j'ai besoin de cash, moi, ils ne fabriquent pas l'argent. Les Bitcoins, j'en ai à en revendre, non, je n'ai pas besoin même en réalité de vos Bitcoins. Donc, je peux juste m'asseoir et dire, je ne vends que les Bitcoins parce qu'on sait tout ce que nous cultivons les Bitcoins sur nos plateformes. Donc, vraiment, les leaders et vos fioles, dorénavant, pour terminer la vidéo, je suis un peu trop longue, je me suis même déjà répétée tellement j'étais fâchée. Donc, je dis encore, quand vous vendez les Bitcoins à vos fioles, je dis, faites-leur aussi, faites-leur des retraites. Quand ils veulent le CFA, donnez-leur du CFA. Ne les envoyez plus vers moi. Je ne donnerai du CFA qu'à mes clients ou à ceux qui ont acheté ou à mes fioles. Je sais que non, je les ai parrainés même s'ils n'ont pas acheté plus que chez moi. Mais j'aime bénéficier quelque part des bonus de parrainage. Dans le cas contraire, dégouillez-vous, rentrez vers là où vous avez acheté. Parce que beaucoup viennent vendre vers moi parce qu'ils savent qu'ils auront une plus marge aller sur les autres plateformes vendre à 550. Moi-même, là, j'ai besoin de garder mon argent pour mes vrais clients. Voilà. J'espère que ma vidéo n'était pas trop énervée. Moi, j'étais énervée. Mais bon, en même temps, like, partage et informe des chers en partageant la vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!